Bonjour mes chéris, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre journée a bien commencé. Évidemment le temps a changé, il fait extrêmement froid, ça c'est le moment idéal pour prendre soin de votre santé. Ça c'est le moment idéal pour prendre soin de votre silhouette, parce que généralement quand il fait froid, on grignote beaucoup. Quand il fait froid, on a trop envie de manger. Parfois sortir de son lit, c'est la catastrophe. Donc sortir de son lit pour aller faire du foutu ou la marche, c'est pas évident, mais il faut se ménager pour le faire. Sans plus tarder mes chéris, nous allons aborder le sujet d'aujourd'hui. Évidemment, nous allons parler de quoi? Des bien-être, le bien-être, la santé et tout ce qui va avec. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons toujours vous montrer une astuce, une astuce pardon, pour prendre soin du troisième pied. Nous allons toujours vous montrer comment faire pour que le bijou des messieurs puisse tenir. Évidemment, si un homme a une femme dans la maison et incapable de satisfaire, c'est pas l'idéal. Ça craint, ça ne sent pas bon. Lorsque vous avez votre femme ou votre compagne et que vous la mettez à l'aise, chaque matin, elle est gay ou souris. Nous allons faire une préparation dans laquelle nous allons vous expliquer comment prendre soin du troisième pied. Évidemment, la préparation concerne ces hommes-là que le taux d'esperme ou le taux d'espermatozoïde a baissé. Oui, lorsque le spermatozoïde est léger et pour ces hommes que le taux d'espermatozoïde a baissé, ils peuvent également consommer le produit que nous allons préparer. On va passer à la préparation. L'ail cru est généralement nauséabone, l'odeur n'est pas adorable. Pour manger de l'ail cru, mélangez-le avec du miel pendant quelques jours afin qu'il devienne un produit aphrodisière plus comestible. Si vous souhaitez le consommer tel quel, sans mélanger, retirez le gène afin de faciliter la digestion. Oui, mes chéris, la préparation de vous-dues consiste à mélanger l'ail avec du miel pour augmenter la libido chez votre homme. Et surtout, si vous le mangez à jeûne, cela va nettoyer votre organisme et éliminer les parasites en profondeur. Cela va vous donner la stimulation que vous recherchez, faire en sorte que vous ayez le bon sens et une réflexion parfaite. Oui, l'ail mélangé au miel a des vertus médicales et l'ail également est tellement aphrodisière pour bandes dures et plus. Oui, mes chéris, si vous avez besoin de bandes plus dures et plus rapidement, et si vous avez également d'avoir un cœur en bonne santé, vous pouvez consommer cette préparation qui vous évite les problèmes d'hypertension et les maladies cardiovasculaires. Avoir un sperme plus abondant grâce à l'ail au miel, boster son immunité, l'ail est anti-microbien, anti-bactérien, et lorsqu'il est mélangé au miel, il est anti-parasitaire et cicatrisant. Il améliore l'hypertrophie de la prostate. Plusieurs vont se demander si on n'aura pas la mauvaise haleine après l'avoir mangé. Dans la grande majorité des cas, les causes de la mauvaise haleine proviennent de l'estomac qui a du mal à assimiler certains aliments comme les produits laitiers, les oignons ou l'ail pour faciliter la digestion. Prenez l'habitude de boire un verre d'eau avec une cuillerée à café de bicarbonate alimentaire avant chaque repas. Vous pouvez consommer cette préparation, l'ail mélangé au miel, sans vous en soucier de la mauvaise haleine. Préparation. Peler une quantité d'ail, vous introduisez dans un bocal, vous versez du miel aphrodisiac jusque à l'obtention d'une crème douce. Rangez-le à l'obscurité pendant 24 heures. Votre boster de l'huile d'eau va changer vos nuits. Et sachez que cela permet également de résoudre les problèmes immunitaires. Si vous faites cette préparation-là, prenez-le 3 minutes avant de passer à l'âge. Consommez-le aussi mixé si vous le voulez. Cela dépend de vous. Il va vous résoudre des problèmes de broncolite, des problèmes de douleurs abdominaux, des problèmes cardiaques. Oui, mes bébés, si vous avez aimé cette préparation, n'hésitez surtout pas à la reproduire. Et sachez que si vous êtes excessivement grippé, vous mangez de l'ail au miel, vos problèmes seront résolus. N'hésitez pas à en parler tout autour de vous afin que plusieurs personnes puissent la réaliser parce qu'en fait, vous savez tous quelles sont les vertus thérapeutiques du miel et de l'ail. Les deux mélangés ensemble, c'est des boosters de libido et ils favorisent le bienfait de votre santé. Merci mes bébés d'avoir regardé la vidéo d'aujourd'hui. Dans cette vidéo, il s'agissait des l'ail, du miel. Le mélange de l'ail et du miel. Plusieurs personnes consomment l'ail dans les repas, mais l'ail mangé cru, l'ail mangé à vif, a des effets anti-oxydants, anti-inflammatoires. Et pour le miel, nous n'en dirons jamais assez. Le miel est efficace pour beaucoup de choses dans notre organisme. Le miel, lorsque vous avez des blessures qui ne parviennent pas à cicatriser, vous pouvez appliquer du miel. Lorsque vous avez des brûlures, vous pouvez appliquer du miel. Pour ces hommes-là qui ne parviennent pas à bander, ils peuvent effectivement manger l'ail avec le miel. Vous pouvez soit découper l'ail, le consommer avec une cuillère à soupe de miel, soit le mixer, le consommer avec du miel. Parce que chacun sait quelle est la saveur au niveau de la bouche. Avec cela, le taux des spermes va retrouver son aspect. Le spermatozoïde va se régénérer. Et monsieur, vous n'aurez que des effets favorables pour votre santé. Oui mes bébés, si vous avez aimé la préparation, likez, partagez et surtout, n'hésitez pas d'en parler tout autour de vous. C'était Estelle, abonnez-vous et surtout, activez les clochets de notification. Ciao, ciao!